Chacun a sa panoplie à tester donc c'est les prototypes SS19 pour voir ce qui va et ce qui va pas. Faire ce type de test parce qu'on va se rendre compte de beaucoup beaucoup de choses et beaucoup de beaucoup d'améliorations à faire d'ici à la sélection de produits. Là on monte à Quimper préparer tout le matériel pour la descente de l'Odé. A chaque phase de test il faudra faire une petite commentaire. C'est le premier test des nouveaux sups rando débutants. Alors là l'objectif c'est de comparer les temps de gonflage, les pressions atteintes, alors sur les pompes ELEC surtout et sur les pompes manuelles c'est aussi de voir le ressenti de l'utilisateur, l'effort à donner. On a un fond en drop stitch donc le même matériau que sur les stand up paddles donc tu vas vraiment rigidifier le fond et apporter beaucoup plus de solidité. C'est vraiment important il faut rien oublier. C'est les derniers moments où on peut corriger le moindre défaut. Après c'est la sélection et on passe les commandes donc il faut le faire avec précision. On est à Bénodé, on est sur les quais, on est prêt à embarquer sur les vedettes de l'Odé. Les vedettes de l'Odé c'est les vedettes qui nous amènent au Glénan. On va passer deux jours là-bas, on va faire des tests des produits. Mercredi après midi, Île des Glénans, le temps parfait pour le niveau 100. Expérience extraordinaire, il faisait beau, l'eau était parfaite. Les couleurs des nouveaux paddles sur l'eau et sur le sabre rendaient magnifiques. On a laissé les Sup dehors, le lendemain on se réveille et on se rend compte que les sacs déteignent un petit peu sur les Sup. Quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas pu forcément voir si on n'avait pas fait cette mission test et ce qu'est le client qui nous aurait rapporté ça au bout de quelques mois de vente. Là on a vu des premières phases d'utilisation du kayak, tout ce qui est gonflage, mise en oeuvre, réglage des sièges et navigation. Les tester, passer du temps sur l'eau avec et s'assurer qu'on a fait les bons choix. Il y a pas mal de petits détails à régler, la position des sièges, des petites choses comme ça, mais on est super bien, on est bien partis. Ça a été un carton. La glisse, la capacité de glisser sur l'eau, des nouveaux kayaks pour rapport à l'ancien. Là on a la chance d'avoir des enfants qui vont essayer nos photos pour l'année prochaine. J'y vais. L'ami de Ventes, j'en attendais d'avoir les photos parfaites pour les PLV pour l'année prochaine et toute la com qu'on mettra sur internet et en magasin l'an prochain. Cette année on a fait beaucoup de contenu vidéo, du coup on va pouvoir les diffuser à la fois sur Facebook, sur Instagram et également sur Youtube.